Faut-il prendre des benzodiazépines lorsque l'on a des acouphones ? Est-ce vraiment nécessaire mais surtout est-ce vraiment efficace contre les acouphones ? Alors les benzodiazépines c'est quoi au juste ? Je vous explique tout ce que vous devez savoir avant d'en prendre. Comme vous, j'ai eu des acouphones, la solution www.soignezlesacouphones.com Découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle capsule de soigner les acouphones, le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphones. Abonnez-vous juste en bas à gauche pour ne manquer aucune publication. La gêne liée aux acouphones engendre souvent du stress et des insomnies. A l'inverse, certaines personnes témoignent d'une apparition d'acouphones à la suite d'une période stressante qui les aurait déclenché. Des acouphènes peuvent apparaître suite à une période stressante. Au départ, nombreux sont les acouphéniques à passer par cette phase de cercle vicieux entre stress et acouphènes sur une durée plus ou moins longue. Les benzodiazépines sont souvent conseillées aux personnes atteintes de stress, d'anxiété ou encore d'insomnie. Les personnes ayant des acouphènes se voient souvent prescrire ce genre de médicaments parce qu'ils ont des troubles du sommeil ou de l'anxiété, spécialement dans les premiers mois où les acouphènes intenses se développent, ces bruits gênants, dans les oreilles ou dans la tête. Mais qu'est-ce que les benzodiazépines ? Ce sont des médicaments psychotropes, familièrement appelés anxiolytiques. Nous avons par exemple le diazépam, l'alprazolam et le lorazepam commercialisés sous les noms de Valium, Xanax ou Ativan, respectivement. Une cinquantaine de benzodiazépines sont commercialisés à travers le monde, dont 18 en France. Alors quels sont les résultats sur les acouphènes ? Il faut savoir qu'il n'existe aucune preuve scientifique solide que les benzodiazépines sont efficaces contre les acouphènes, c'est-à-dire pour réduire leur présence, leur volume ou encore la gêne liée. Les études sont rares et ne sont pas concluantes. Lors des premières prises, les acouphéniques peuvent souvent penser qu'ils se sentent mieux vis-à-vis de leurs acouphènes, parce que cela permet de dormir plus. Il est clair que ces heures de sommeil supplémentaires vont avoir un effet positif sur la qualité de vie, l'énergie et l'humeur. Cependant, sur le long terme, les recherches ont montré que de fortes doses de benzodiazépines peuvent en réalité interférer avec les processus naturels d'habituation du cerveau pour réduire la gêne liée aux acouphènes. Ce processus d'habituation est celui à mettre en place pour obtenir des résultats qui durent dans le temps. Alors bien sûr, vous pouvez avancer dans le processus d'habituation, même si vous prenez des benzodiazépines. Mais si vous pouvez vous en passer, je pense que le mieux est toujours de prendre le moins de médicaments possible. Cette décision vous appartient, mais vous devez au moins en parler avec votre médecin pour avoir le point de vue d'un professionnel de santé compétent, et vous faire votre propre avis par la suite. De plus, l'usage prolongé de benzodiazépines est problématique à cause de l'apparition d'une accoutumance, d'une tolérance et d'une dépendance physique et psychologique, mais aussi un syndrome de sevrage à l'arrêt avec ce risque d'apparition d'un phénomène de rebond. En outre, il existe aussi des effets secondaires. Confusion, somnolence, constipation, étourdissement, perte de mémoire, faiblesse musculaire, problèmes d'élocution, perte d'équilibre, etc. S'il vous plaît, si vous prenez régulièrement des benzodiazépines, ne les arrêtez pas d'un coup juste parce que vous avez vu cette vidéo. Cela pourrait avoir l'effet inverse et vous causer encore plus de problèmes. L'arrêt de leur consommation doit toujours être progressive pour minimiser les effets du sevrage. Dans tous les cas, sachez que cette vidéo ne remplace pas la vie médicale d'un docteur en médecine. Les seules personnes en qui vous pouvez avoir confiance pour vous conseiller sont les médecins que vous consultez. Eux seuls peuvent vous recommander et vous prescrire des médicaments adaptés à la situation. Vous avez des acouphènes, mais vous préférez le calme ? Découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à droite et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue nous intéressent tous. Avez-vous déjà utilisé des benzodiazépines pour vos acouphanes ? Quels ont été les résultats ? Êtes-vous satisfait ? Vous êtes libre de partager tout ça avec nous dans les commentaires ?